Musique Alors le masque de grossesse, c'est ces espèces de tâches brunes que vous attrapez sur le visage, que vous soyez enceinte ou pas enceinte. Elles vont apparaître sur les pommets, sur le front, au niveau de la lèvre supérieure. Et la difficulté, c'est que pendant l'été, ces tâches vont bronzer plus. Et au début, quand on est jeune, les tâches apparaissent et puis disparaissent pendant l'hiver, et puis elles deviennent permanentes, vous avez ces tâches tout le temps. Donc quand on est bronzé, finalement, ça ne se voit pas encore trop, parce que la peau est bronzée, donc on voit moins le contraste. Par contre, en hiver, une fois que vous n'allez pas lire, ces tâches vont rester brunes tout le temps. On sait que les tâches vont bronzer très facilement au soleil. C'est comme si la peau devenait hyperactive. Donc vous devez absolument éviter le soleil. Et on propose ce qu'on appelle nous une photoprotection tous les jours de l'année. Donc qu'il fasse beau ou qu'il fasse mauvais. Les dernières études de ces quelques dernières années ont prouvé que même la lumière visible, donc la lumière qui passe au travail des fenêtres, la lumière même quand il fait très mauvais, déclencher également cette tâche. Et il existe maintenant des crèmes solaires anti-lumière et anti-UV. Donc ça, c'est vraiment pour permettre aux tâches d'être mises au repos. Et la deuxième chose, c'est qu'on va utiliser des agents dépigmentants. Donc ils peuvent être soit associés à votre crème solaire et vous faites d'une pierre deux coups, mais souvent alors ils ne sont pas assez concentrés. Et souvent le soir, on va utiliser des agents dépigmentants. Donc à mes patientes, souvent je dis, le matin, mettez bien votre crème solaire ou votre crème anti-lumière et le soir, utilisez un agent dépigmentant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada